Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le mercredi 9 mars 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 60e épisode, nous avons la chance d'accueillir une troisième fois Marion Sigaud. Bonjour Marion. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Akina. Comment allez-vous ? Très bien, très bien, je vous remercie. Le monde s'écroule et je vais très très bien. Je n'y peux rien, je n'y peux rien. Merci à vous en tout cas d'être présente et de prendre ce temps sur le Front médiatique. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir. C'est 100% indépendant qui permet la liberté d'expression et la diversité des points de vue, ce qui pour nous est essentiel pour construire une société apaisée et équilibrée. Donc ce soir, cet après-midi, nous allons parler d'un sujet qui est trop peu connu, en tout cas uniquement à travers des lieux communs, avec un regard très peu critique, une version encore une fois écrasante et dominante sur le sujet. C'est les Lumières et donc le siècle des Lumières qui nous a emmenés progressivement et qui a nourri, facilité le mouvement du libéralisme économique. Voilà le sujet qu'on va aborder cet après-midi ensemble. Très rapidement, je me permets de rappeler, de vous présenter, même si c'est la troisième fois qu'on vous accueille pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents et que j'encourage à découvrir. Donc, Maron Sigour, vous êtes écrivaine, historienne et conférencière. Écrivain, écrivain, écrivain. Écrivain, pardon. Je ne féministe pas à tout cran. Donc voilà, écrivain, historienne et conférencière française. Vous êtes née dans les années 50 et vous avez grandi dans l'approche banlieue parisienne de Clamart et vous avez suivi une scolarité classique. Vous engagerez très jeune dans différents mouvements pour les peuples et vous voyagerez à travers le monde. Vous êtes parti, par exemple, en Israël dans les années 70 où vous avez tenté l'expérience des kibbutz, une expérience intéressante qu'on voit aujourd'hui par l'émergence de lieux collectifs en France à l'époque de cette crise systémique. Vous avez été prise de passion par l'expérience. Vous avez même étudié le judaïsme et l'hébreu. Et en 1991, en pleine guerre du Golfe, vous avez publié chez Flammarion les deux cœurs du monde du kibbutz à l'Entifada qui racontent votre amour déchirant pour ces deux peuples que vous aviez eu la chance de rencontrer. J'ai appris l'hébreu et l'arabe. Je tiens à le dire parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. J'ai appris l'hébreu puis l'arabe. Et ça montre aussi cette curiosité, cette ouverture et cet intérêt pour la diversité des cultures, quelque chose aussi qui est tenté d'être détruit par ce monde, on pourrait dire la monoculture, pas que dans l'agriculture, mais aussi la monoculture à l'échelle du monde et qui détruit cette diversité de cultures. Donc en 1999, Marion Sigaud, vous avez été envoyé par le CCFD à la rencontre d'une ONG sud-africaine, dévouée au secours des oubliés de l'abolition de l'apartheid, les plus pauvres des Sud-Africains. Et en 2001, alors que vous résidiez en Bourgogne, vous avez décidé de reprendre vos études d'histoire. Ça montre encore cette démarche où vous savez aller de l'avant, vous créez de nouveaux défis et toute cette curiosité. Vous devenez donc titulaire d'un diplôme d'études approfondies en histoire à l'université de Paris 7. Et vous avez publié en 2008, chez Jacqueline Chambon, « La marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général » qui raconte sur fond de soulèvements sanglants de parents indignés. Votre découverte des dessous de l'hôpital général, institutions laïques et dévotes qui couvrent un gigantesque trafic d'enfants pauvres. Et pour ceux qui découvrent ce sujet, n'hésitez pas à aller voir l'interview précédent que nous avons réalisé avec Marion Sigaud, qui parle de cette problématique et de ces enjeux autour de l'hôpital général. Vous êtes aujourd'hui l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages au cours des trente dernières années. Vous vous êtes spécialisé et avez publié principalement des ouvrages relatifs à l'histoire du XVIIIe siècle en France, traitant des affaires religieuses, policières et judiciaires de la fin de l'Ancien Régime jusqu'au début de la Révolution française, qui fera l'œuvre d'ailleurs le mois prochain d'une dernière rencontre avec vous sur le Front médiatique pour parler de cette Révolution française qui est remplie elle aussi de préjugés, de lieux communs. Vous avez notamment publié des pamphlets critiques contre Voltaire et les Lumières, qui va être le sujet d'aujourd'hui. Et vous intervenez très régulièrement à travers la France pour différentes conférences, des fois en ligne, aujourd'hui dans le contexte actuel, qui sont disponibles sur Internet. Et vous avez également publié Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille chez Sigest. Sigest, excusez-moi. Sigest. Sigest, un sujet qui vous tient à cœur et que vous dénoncez de toutes vos forces depuis des années, malgré évidemment les critiques sur ce sujet très sensible. Donc ce soir, on va parler des Lumières. Donc évidemment, nous, les Lumières, c'est un sujet très vague pour un simple citoyen qui n'a pas forcément eu la chance d'approfondir à travers ses études ou à travers des lectures les Lumières. Et donc les lieux communs, c'est que voilà, les Lumières, c'est quelque chose qui nous a fait avancer, grandir vers la Lumière. C'est un moment culturel, philosophique, littéraire et intellectuel, qui a émergé dans la seconde moitié du XVIIe siècle. XVIIIe, XVIIIe. XVIIIe siècle, pardon, avec des philosophes nombreux. Plus tard, on va voir des Descartes, des Spinoza, mais il y a aussi des Locke, des Biles, des Newton, avant de se développer dans toute l'Europe, notamment en France, par l'extension, et qui a donné le nom au siècle des Lumières. Et donc rapidement, les lieux communs, je les cite, comme ça on va pouvoir les déconstruire au cours de votre exposé, on dit qu'ils se sont donc engagés contre les oppressions religieuses et politiques. Les membres de ce mouvement se voyaient comme une élite avancée, œuvrant pour un progrès du monde. Ils font la promotion du rationalisme, de l'individualisme et du libéralisme. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'individualisme, c'est un mot qui aurait pu porter le néolibéralisme. Parce que quand est né le néolibéralisme au colloque de Lippmann, de mémoire en 1938 en France, ils ont hésité entre appeler ça le néolibéralisme ou l'individualisme. Ils ont appelé ça néolibéralisme, c'était plus vendeur. Voilà, donc ils se battent, soi-disant, les Lumières contre l'obscurantisme. Pourtant, il y en a encore partout. La superstition de l'Église catholique est contre l'arbitraire de leur royauté et de la noblesse, avec pour modèle la philosophie empirique, l'économie libérale qui revient, et la monarchie constitutionnelle anglaise qui était un modèle. Et donc l'influence de leurs écrits a été déterminante dans les grands événements de la suite de l'Histoire et du siècle et des siècles suivants. Et par exemple, ils ont énormément influencé la déclaration d'indépendance des États-Unis, la Révolution française, ou encore la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voilà, donc nous, on a plutôt une image très positive, une image progressiste au sens positif du terme, parce que le mot progressiste aussi a été détourné. Il est présenté souvent comme un argument pour pouvoir renvoyer les conservateurs, les traditionalistes, avec cette carte, ce joker progressiste. Le progrès, personne ne peut être contre le progrès, mais c'est quoi le progrès ? Est-ce que le progrès, c'est aller vers le transhumanisme ? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Je laisserai à chacun son idée qui se construira personnellement. Voilà, donc je vous laisse nous exposer un peu ce sujet que vous avez étudié autour des Lumières, de tous ces lieux communs, et je me permettrai de vous poser des questions au cours de cette exposée s'il y a des éléments que je ne comprends pas ou si je suis étonné par certaines informations simplement pour les relever en tant qu'animateur de cet après-midi. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être présents et merci à la communauté aussi qui sont présentes avec nous et qui sont curieux eux aussi, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Les citoyens ne sont pas que des veaux ou des moutons. Les citoyens ont envie d'être des êtres humains conscients et de comprendre leur époque et se questionner sur l'existence humaine. Je vous en prie Marion. Merci.